Sud Radio Sport Ah le Se canto, l'hymne du TFC, après deux années au purgatoire, le Toulouse Football Club est de retour en Ligue 1 après une brillante victoire face au Chamoyne Hortet 2-0 lundi dans une ambiance de feu, tiens on écoute cette ambiance. Ça y est c'est fait, Toulouse retrouve la Ligue 1 après deux ans d'angoisse, le TFC est de retour parmi l'élite du football français. Premier avec 8 points d'avance sur l'AC à Jackson, une différence de 32 buts avec le club Corse, un nul suffira au violet pour s'assurer un troisième titre de champion de Ligue 2 après 1983 et 2003. Nous sommes en compagnie d'un des grands artisans de cette remontée, bonsoir coach Philippe Montagnier. Oui bonsoir Vous êtes entré dans l'histoire du club puisque vous êtes le second à l'avoir fait monter en L1 en tant que joueur en 1997 et en tant qu'entraîneur cette année après un certain Pierre Cahuzac comme joueur en 1953 et comme entraîneur en 1982. Qu'est-ce que vous ressentez en analysant ça ? Ah oui c'est une belle référence, Cahuzac après qui a brillé avec le sporting de Bastia, en l'amenant au final de coupe de l'UEFA en 78. Exactement, donc je ne savais pas, c'est une belle référence. En tous les cas, forcément c'est quelque chose qui marque. Alors justement, on va se faire un petit peu mal au cœur. L'an dernier, la montée avait été ratée de peu en barrage contre Nantes. Comment a fait le club pour repartir et faire une saison aussi belle que cette saison, Philippe Montagnier ? C'est vrai que ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu quand même beaucoup de départs de joueurs majeurs, 8, notamment Amin Adli qui était le meilleur joueur de Ligue 2 qui est parti au Bayer les RQCN. Donc il a fallu, il avait resté quand même un noyau dur au sein du groupe et puis il a fallu recruter de nouveaux joueurs. Mais la mayonnaise a pris assez vite et ça nous a permis quand même de faire une saison où on a été longtemps de nombreuses journées premières. C'est quand même une saison où on a été tout de suite en haut du classement et qu'on y est resté. Alors justement, cette année, on a la sensation que c'était un peu écrit. Le TEF a pris la tête du classement au Paris Football Club à la cinquième journée, l'a perdue à la dix-huitième jusqu'à la vingtième au profit de l'AC Ajaccio et ne l'a plus quittée depuis. 28 journées leader sur 35, ça fait pile 80%. Comment est-ce que vous expliquez cette domination ? C'est uniquement le talent du coach ? Oui, essentiellement. Non, je pense qu'on a super formé en début de saison, mais on ne dominait pas nos sujets, on était plutôt très pragmatiques, très efficaces. Et puis au fur et à mesure du travail commun, d'un langage commun, on a réussi à avoir une certaine domination, un certain style de jeu. Et c'est beaucoup le travail des joueurs et d'un groupe qui progresse, plus on avance, plus ils progressent ensemble. Alors justement, quand on fait le bilan, 22 victoires, 10 nuls, 3 défaites. Première équipe à domicile avec 43 points pris sur 54 possibles. Deuxième équipe à l'extérieur avec 33 points pris sur 51. En Ligue 2, le TFC, c'était une machine à gagner cette saison. C'est vrai qu'on a vraiment performé, on a été surtout réguliers. On espère quand même, parce qu'il nous reste deux matchs à l'extérieur, de devenir aussi la première équipe à l'extérieur. À Rodès et à Ajaccio ? Oui, parce que je crois qu'Auxerre, lui, il n'a qu'un match. Je crois que c'est Auxerre qui est premier à l'extérieur, il n'a qu'un match. Donc on a la possibilité d'essayer de faire un strike, comme ils disent au bout de l'heure. Alors justement, un point fort, mais alors majeur, meilleure attaque avec 80 buts. 80 buts, c'est le record historique. 24 buts de mieux que l'Ajaccioxerre qui n'en a mis donc 56. 2,28 buts par match. Sauf à avoir une attaque de feu qui fasse exploser la défense et en plante minimum 3. C'est compliqué de battre le TFC avec une telle attaque et une telle efficacité. C'est vrai que c'était un des axes du club et du président et de moi-même de se dire qu'il fallait gagner. Pour gagner, il faut bien jouer et plus on marque de but, plus on a de chances d'y arriver. Après, il fallait le talent des joueurs et puis aussi une bonne relation entre eux pour amener de tels stats. Justement, comment on construit une attaque qui devient la plus prolifique de l'histoire de la Ligue 2, Philippe Montagné ? Parce qu'il reste encore 3 matchs, 80 buts marqués. On se dit que si ça tourne bien, ça pourrait être aux alentours de 90 buts à la fin de la saison. Je ne sais pas, est-ce que c'est de plus en plus dur de marquer ? Surtout, le match le plus dur, ce sera Ajaccio qui a une très bonne défense en plus pour la dernière. Oui, tout à fait. Non, mais déjà, il faut ce qu'on appelle la matière première. Il faut déjà des joueurs talentueux. Et après, il faut leur développer une relation particulière. Ça, c'est le travail de tous les jours à l'entraînement. Mais la mentalité et le talent des joueurs, forcément, comptent beaucoup dans cette statistique. Alors justement, seconde meilleure défense avec 30 buts encaissés, ex aequo avec Sochaux. Mais 13 buts encaissés de plus qu'Ajaccio, que vous rencontrerez pour la dernière journée, on pense pour l'honneur. Ça s'explique par le style plus offensif du TFC, ces 13 buts d'écart avec la CA ? Oui, je pense. La CA fait une stat incroyable en défense. Donc, ils défendent très bien. Mais je trouve qu'on a quand même concédé très, très peu d'occasion. On a pris des buts venus d'ailleurs, des bicarnes, des 25 mètres, des 30 mètres, des buts contre notre camp. Donc, je trouve que la défense aurait mérité de prendre un petit peu moins de buts parce que, comme lundi dernier, contre New York, on a concédé que deux tirs dans le match cadré. Et souvent, ça a été les stats et des fois, il y avait deux tirs pour l'adversaire et un but ou deux buts. Donc, je trouve que la défense mériterait un petit peu mieux que ses statistiques puisque, dans les faits, on a quand même bien défendu. Ça a été une grosse évolution par rapport à la saison dernière où ça marquait beaucoup de buts, mais ça encaissait aussi beaucoup de buts. Vous avez dit une chose vraie. Je vais vous faire une remarque, Philippe Montagnier. J'espère qu'elle ne vous choquera pas. Quand on regardait le TFC, on voyait des buts magnifiques du TFC et aussi des buts magnifiques de l'équipe en face en général. C'est incroyable. Max, des fois, était dégoûté parce qu'il n'avait pas un tir arrêté. Vous parlez de Maxime Dupé, le gardien de but. Oui, Maxime Dupé. C'était des lucarmes. Il me dit à chaque fois, je suis dans le top but de la Ligue 2 parce que mes adversaires arrivaient à se sublimer dans ces moments-là. Mais comme vous êtes un ancien gardien de but, vous avez su leur monter le moral à Maxime Dupé. Oui, c'était une saison remarquable de sa part parce que c'est dur pour un gardien qui n'est presque pas sollicité de faire l'arrêt. C'était le cas contre Neur, d'ailleurs. Il fait un arrêt déterminant alors qu'il a à peine un ballon. Donc, c'est toujours des performances difficiles. Et puis, il a été à la hauteur de l'équipe à ce niveau-là. Vous qui avez été gardien de but, c'est ça, les pires matchs pour un gardien. Le match où on a un arrêt à faire en 90 minutes, qu'on peut pratiquement sortir le jus d'orange et regarder le match sur une chaise longue. Et où, à un instant T, il faut sortir l'arrêt de la soirée. Oui, c'est tout à fait ça. Lorsqu'on est hyper sollicité, c'est assez facile de briller. Mais briller sur le seul tir qu'on va recevoir du match, c'est le plus difficile. Et c'est là qu'on voit où les gardiens sont d'un certain niveau. Et Mathieu Lippé, à ce niveau-là, il a été remarquable aussi toute la saison. Alors, certains joueurs se sont révélés cette saison, en particulier offensivement. Ce qui explique les 80 buts marqués et ça va être plus. Austin Ele, qui s'est malheureusement blessé. Saison terminée pour lui aujourd'hui. Meilleur buteur de la Ligue 2 avec 20 buts. Cinquième meilleur buteur de la Ligue 2, le néerlandais Branko van den Boumen, 12 buts. Et le septième meilleur buteur de la Ligue 2, le Brésilien Rafael Ratao, 11 buts. Plus de la moitié des buts marqués à eux 3. Trio gagnant, tiercé gagnant ? Oui, il ne faut pas oublier qu'à un but près, on va essayer de battre un record. C'est d'avoir plus de 5 joueurs à plus de 10 buts. Et Nathan Nguemou et Ado Naïou sont tout proches. Puisque Ado doit avoir 9 buts et Nathan 8 buts. Donc, avoir 5 joueurs qui mettent... Déjà un buteur qui met 20 buts, c'est remarquable. Mais 5 joueurs à plus de 10 buts, je crois que ce sera un nouveau record. Justement, il est quel buteur ? Vous l'avez découvert ? Comment ça s'est passé ? Je l'avais bien sûr vu comme tout le monde l'année dernière. Même si c'était plutôt Bayou l'attaquant titulaire. Mais moi, tout de suite, il y a besoin d'être sorcier. Je voyais bien qu'il avait d'énormes qualités. Sauf une très bonne mentalité de vouloir travailler, progresser. Et c'est clair que c'est la différence cette année. Parce qu'il met 20 buts sans 0 pénalty. Ce qui est une grosse performance. Oui, c'est sûr que s'il tirait les pénaltys, il serait un être mon plus. Il y en a un autre dont on va parler évidemment. Branco van den Blumen, 12 buts marqués. Mais alors là, lui, c'est le meilleur passeur de la Ligue 2. 20 passes décisives. C'est-à-dire qu'il est impliqué dans 32 buts sur les 80 marqués par le club. C'est le joueur qui a compté cette saison pour le TFC ? Oui, et puis pas seulement dans la finition. Alors bien sûr, dans la finition, notamment ses coups de carité. Il a encore délivré un centre magnifique contre New York à dos. Mais c'est surtout dans le jeu. Oui, c'est lui qui donne les tempos. C'est ce qu'on appelle en Angleterre le playmaker. C'est la plaque tournante. Et il a ça en plus. C'est-à-dire qu'il fait bien jouer les autres. Et en plus, il a la finition. Donc, Branco Vandenbomen a été vraiment déterminant dans notre saison. Justement, L.A. et Vandenbomen, c'est des joueurs anglo-saxons, on va dire, anglais et néerlandais. Il y avait la petite touche brésilienne avec Raphaël Rattaou devant ? Oui, on a 13-14 nationalités. On a 3 hollandais, on a des scandinaves, on a un brésilien, un japonais. D'ailleurs, vous avez un défenseur danois, je ne le citerai pas, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec sa manière de faire une danse slave. Sur les sardines de Patrick Sébastien pour célébrer la montée. Franchement, ça méritait. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais je préfère des transferts centrales que sur les pistes de danse. Oh ben, il fallait bien fêter la montée, non ? Ah oui, ils ont raison d'en profiter. Une, ils sont jeunes et ils le méritent parce qu'ils ont fait une saison magnifique. Tiens, je vais vous poser une question que je n'avais pas prévue. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir ? Vous l'avez vécu deux fois avec le TEF. Monter comme joueur ou monter comme entraîneur ? C'est différent. Difficile, vous voyez, joueur, vous êtes dans la fête, dans l'insouciance et tout. Dans l'entraîneur, vous avez un peu plus de recul, mais une grosse satisfaction du travail bien fait, d'avoir rendu à ceux qui nous ont fait confiance. Donc, on apprécie plus, mais différemment, ces deux sensations, en tous les cas, agréables. C'était Nicolas Hyssen, vous l'avez reconnu, qui était quand même un grand talent de danseur, je trouve, franchement. Alors, quels sont les autres joueurs qui ont le plus pesé dans l'effectif de cette magnifique saison, Philippe Montagné ? Pas tous, parce que je pense que quand je discute avec mes collègues, s'ils mettent en exergue deux, trois individualités, ils notent surtout le collectif qui a été vraiment bon, soit dans les phases défensives ou offensives. Et on avait vraiment un jeu d'équipe, avec bien sûr quelques très bons joueurs qui pouvaient faire la différence par moments, mais Mikel Dessler, sur le côté droit, a été remarquable. Anto Rouault a fait sa première saison pleine. N'Goumou a aussi explosé cette année. Donc, c'est vraiment une affaire d'équipe, de groupe. C'est la plus grosse satisfaction, c'est qu'ils ont toujours joué et pensé en équipe. Alors, justement, les deux meilleures affluences de la saison en Ligue 2 sont au Stadium. 28 032 spectateurs contre le Paris Football Club le 2 avril, 24 209 contre New York lundi dernier. On attend beaucoup de monde contre Nîmes pour le dernier match à domicile. Le public est de retour, c'est des affluences de L1, ça ? Oui, oui, vraiment, parce que je pense qu'on serait dans les dix premières affluences de Ligue 1 avec ça. Donc, c'est une vraie satisfaction. C'était aussi une force de l'équipe d'avoir un soutien, une ferveur comme ça, parce que les joueurs sont à chaque fois très impactés lorsqu'ils voient tout le monde. les soutenir, et c'est vraiment une des forces du club cette année aussi. Le public est de retour au Stadium parce qu'il y a du spectacle, des résultats ou les deux ? Les deux, je pense qu'il faut du résultat, il faut du spectacle, et puis je pense qu'ils se reconnaissent dans la mentalité de l'équipe où les joueurs se donnent à fond. On a une petite pensée pour nos amis du Stade Toulousain qu'on va les supporter demain. Sur la pelouse du Stadium contre La Rochelle ? Exactement, on va aller les soutenir. Et ici, il y a quand même cette notion de, voilà, il faut se donner à fond, quoi. Et l'équipe n'a jamais calculé, n'a jamais triché, et je pense que nos supporters l'apprécient. Alors justement, saison chaude à venir, car avec le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, il y aura 4 descentes la saison prochaine. Avant de parler recrutement, est-ce que l'effectif va être conservé ? Alors, a priori, oui, pour Elie de Jäger et Rouault, pas certains pour Van Den Goumen. Ben, c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas, en fait. Bien sûr, la volonté, la mienne et celle du président, c'est de conserver nos meilleurs joueurs. Après, au football, il y a des paramètres, et notamment des clubs très puissants qui peuvent s'intéresser à nos joueurs. Donc, c'est difficile, à part vous dire que notre volonté, bien sûr, c'est de garder tous nos meilleurs éléments. Mais, dans le football moderne, il est difficile de le garantir. On parle de 5 à 7 recrues. Quels sont les profils, Philippe Montagné ? Bon, là, on n'a pas encore trop planché dessus. On a des idées, mais je trouve que c'est prématuré d'en parler, parce que la saison n'est pas finie. Et le Mercato va se finir le 31 août, dans 4 mois. Donc, vous voyez le temps qu'il nous reste pour profiner ça. C'est la troisième fois que le TFC monte en Ligue 1. La génération 82, c'était Renzenbrink, qui faisait partie de la grande équipe des Pays-Bas. Balint. C'est une de mes idoles. Ah oui, Reb-Kreuf-Renzenbrink, c'était l'attaque des Pays-Bas à la Coupe du monde 74, ça fait rêver. Le Hongrois Balint-Krimo, qui avait été excellent avec Bastia en Coupe d'Europe. Pintna, Sassus, Durand. Elle est restée dans la mémoire comme la génération des Pichounes de 2003, où il y avait Reveau, Prunier, Giresse, Emana, Foré, Dieus, Bancarel. Cette troisième génération de probables champions de L2, elle restera dans l'histoire du club, à votre avis, Philippe Montagnier ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas, le mérite, parce qu'on a eu, comme vous dites, on a battu beaucoup de records. C'est une année aussi avec 80 buts, c'est extrêmement rare. Et aussi, il y a une bonne alliance de bons joueurs et de jeunes du club. La moitié de l'effectif vient du centre de formation, et l'explosion encore cette année de quelques joueurs, de jeunes joueurs du centre. Bon, il ne manque qu'un point pour être champion de Ligue 2, ça va le faire, Philippe Montagnier. On va tout faire court, mais on va plutôt aller chercher la victoire, parce qu'on fait une deuxième partie de saison plus que remarquable, et il faut qu'on continue sur cette lancée-là. Un des champs du Stadium, c'est La Garonne et Viola, et elle le restera. Elle va le rester avec vous la saison prochaine ? Oui, La Garonne a ses belles couleurs, et puis il y a du caractère en Occitanie et à Toulouse, donc on est tous contents de faire partie de ce projet-là. Merci beaucoup, Philippe Montagnier, coach du Toulouse Football Club, et toutes nos félicitations pour cette brillante montée. On souhaite le titre de Ligue 2 au TFC, il manque un point, et on va aller chercher la victoire, probablement à Rodez, déjà dès cette journée, et bravo et tout le meilleur pour la Ligue 1 l'an prochain. Tout de suite, on va passer du ballon rond au ballon ovale, avec Philippe Spanguero, on va parler de la journée top 14, l'antépénultième, avec notamment un match du côté du stadium entre Toulouse et La Rochelle, qui va valoir son pesant de points et son pesant de cacahuètes. On était au ballon rond, et on vient au ballon ovale, antépénultième journée de top 14, avec des matchs à très très haute importance ce week-end. Bonsoir Philippe Spanguero. Bonsoir Philippe, salut à tous. Il n'y a que des Philippes, Philippe Montagnier du TEP, Philippe Spanguero et Philippe David. C'est très Philippe ce soir, les vrais voix du sport. Alors Philippe, cette journée, elle va peser lourd pour les qualifications et même peut-être pour les barrages. Ah oui, il y a des matchs à un jeu à tous les étages. C'est la chance qu'on a, je crois, dans ce championnat aujourd'hui. C'est cette homogénéité, ce suspense jusqu'au bout. Alors sur le bas du classement, il y a en effet Biarritz qui a décroché il y a quelques journées, il n'y a plus trop de suspense pour l'équipe qui descendra directement. Mais il y a encore comptablement, mathématiquement, un enjeu pour la place de barragiste. Et puis il y a surtout de gros enjeux en haut du classement. Puisque pour rappel, les six premières équipes se qualifient, les deux premières en demi-finale directement. Donc c'est vite un match de barrage. Et les quatre autres jouent un match de barrage. Donc le troisième et le quatrième reçoivent le cinquième et le sixième. Et donc dans cette course au barrage et aux phases finales, il n'y a vraiment rien de nez joué. Et pour rentrer dans le top 6, et pour savoir qui va être qualifié directement et va recevoir ces fameux matchs de barrage. Alors justement Philippe, pour le top 6, il y a quand même un avantage pour Montpellier et Bordeaux-Bègle qui ont quand même un petit matelas. Je rappelle Montpellier 69 points, Bordeaux-Bègle 67, et derrière la Rochelle à 62. C'est plus vieux pour eux ? Je dirais surtout pour Montpellier, parce qu'ils ont d'abord, eux pour le coup, deux points d'avance sur Bordeaux et donc ils sont à sept points du troisième la Rochelle. Et au-delà de ça, en termes de dynamique, la dynamique du côté de Montpellier est beaucoup plus positive. C'est vrai que l'UBB est en grande difficulté quand même ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Depuis qu'ils ont perdu Jaliver, on sent qu'ils ont quand même perdu leur boussole. Et ils sont sur une série qui est vraiment très négative sur les dix derniers matchs, neuf défaites. Et donc, même s'ils restent cinq points d'avance, c'est une victoire bonifiée avec des équipes derrière qui sont sur des dynamiques beaucoup plus favorables. Alors justement, dans cette journée, il y a déjà un Lyon-Montpellier. Victoire impérative. Je rappelle que Lyon est septième avec 58 points. Donc, Lyon est à la lisière de la qualification avec le stade toulousain qui est aussi à 58 points, mais qui a une meilleure différence de points. Victoire impérative pour Lyon. Sinon, c'est Montpellier qui est certain de finir premier et gros coup dur pour les Lyonnais, pour le Loup ? Oui, gros coup dur. De toute façon, on savait qu'il y aurait des déçus puisque quand on regarde ce championnat, il y a en réalité, sur le papier en tous les cas, dix grosses écuries qui prétendaient officiellement aux phases finales. on avait Montpellier, l'UBB, le stade Rochelais, Castres, le Racing, le stade toulousain, le Loup rugby, le RCT, Clermont et le stade français qui pouvaient prétendre à ces phases finales. Donc, dix pour six places. Donc, on savait qu'il y aurait forcément des déçus, mais c'est vrai que le Loup nous a quand même habitués à figurer dans les phases finales ces dernières années, à structurer un projet dans la durée autour de son manager Pierre Mignoni qui va d'ailleurs quitter le club pour rejoindre son club de cœur, le RCT, la saison prochaine. Donc, c'est vrai qu'au-delà de ça, sur le papier, il y a cette défaite très lourde à domicile contre le RCT qui peut leur coûter très cher sur la course aux phases finales en fin de saison. Il y a quelques loupés à domicile cette année du côté du Loup en effet qui peuvent coûter cher. Alors justement, on parlait du RCT, huitième à trois points du Loup, donc à portée d'une victoire en cas de défaite, même pas une victoire bonifiée, une victoire tout court. Et il y a un Bordeaux-Bègle-Toulon dimanche dans cette journée, donc après le RCT qui a battu au Stade Vélodrome le week-end dernier un Stade Toulousain, mais on va dire que c'était un Stade Toulousain un peu bis, non quand même ? Oui, c'était un Stade Toulousain remanié parce que du côté du Stade Toulousain, il faut gérer cette fin de saison. Vous savez, c'est très difficile quand on doit gérer les deux tableaux que sont la Coupe d'Europe et le championnat avec en plus autant de joueurs cadres qui ont été très très sollicités pendant la période internationale avec ce grand chelème. Forcément, il faut sacrifier entre guillemets quelques matchs sans faire offense au soir qu'on fait et qu'on a d'ailleurs fait un grand match. Donc ça fait aussi partie du management et de l'émulation à créer dans un groupe. Mais oui, forcément, ce n'était pas a priori l'équipe la plus performante que pouvait aligner Toulouse parce qu'ils ont un match très important dans la course au top 6 ce week-end parce qu'il y a un quart de finale de Coupe d'Europe qui arrive en effet la semaine qui suit. Contre le Munster. Donc la gestion à l'extérieur on connaît la difficulté d'aller affronter particulièrement le Munster en terre irlandaise. Donc voilà, du côté du Stade Toulousain voilà où est la problématique. Alors justement, le Stade Toulousain, parlons-en, le gros choc de cette journée c'est Stade Toulousain La Rochelle. Stade Toulousain 6ème à 58 points. La Rochelle 3ème à 62 points. C'est-à-dire qu'en cas de victoire bonifiée parce qu'il y a quand même un avantage de points de différence de points supérieurs pour La Rochelle le Stade Toulousain pourrait se retrouver 3ème selon les résultats de Castres du Racing, etc. C'est quand même un match essentiel pour la fin de saison pour les deux équipes. Oui, c'est un match essentiel parce qu'en fonction de ce qui va se passer demain pour le Stade Toulousain et de ses adversaires directs dans la course au top 6 peut-être qu'ils vont pouvoir voir les choses différemment encore une fois dans la gestion de ce groupe pour essayer d'assurer les deux compétitions et de figurer dans les deux compétitions. Donc, c'est sûr que de toute façon ils vont être obligés d'arbitrer parfois peut-être en fin de saison sur les deux derniers matchs qui restera après en phase régulière si toutefois ils sont toujours en course en toute Europe ça fait beaucoup de si mais malgré tout le match de demain de toute façon il est primordial pour que le Stade Toulousain se rassure et assure quasiment une place dans le top 6 et au-delà de ça dans la capacité qu'ils auront à gérer leur fin de saison si toutefois ils jouent toujours la Coupe d'Europe. À tel point que le Stadium ça se jouera au Stadium demain et pas Ernest Vallon sera à 10 chefs fermés. Ouais, ça c'est assez incroyable quand même même si on sait tout l'engouement qu'il y a autour du Stade Toulousain mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont délocalisé ils ont rempli le Stadium souvent à des horaires en plus compliqués le dimanche soir pendant les fêtes de fin d'année ce match annulé avec le nouvel épisode qu'on a vu en décembre dernier qui avait fait beaucoup parler contre le Stade français c'était joué à guichet fermé en pleine vacances scolaires juste avant le 1er de l'an enfin voilà c'est il y a pour rebondir sur l'invité précédent à Toulouse quand même en ce moment en termes d'offres sportives de qualité on est plutôt bien servi entre le rugby le foot le hand qui fait une saison exceptionnelle le basket aussi c'est vrai que c'est à souligner c'est assez remarquable ah oui c'est clair que la ville rose fait à des clubs qui cartonnent en ce moment justement le Stade Toulousain c'est le match le plus dur pour finir la saison puisque ensuite ils iront à Brive qui n'est pas très bien classé qui va peut-être avoir un risque on va en parler après et ensuite ils recevront Biarritz qui n'a plus rien à perdre donc en cas de victoire du Stade Toulousain demain contre le Stade Rochelet ils sont certains de finir dans les six oui oui pour moi oui puisque en plus certains de leurs concurrents directs au top six ont une fin de parcours beaucoup plus difficile comme la Rochelle où ils vont s'affronter entre concurrents au top six et comme je te le disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y a cet enjeu de qualification directe dans les deux ou à minima de recevoir ces barrages parce que ça a deux enjeux de recevoir les barrages ça a un enjeu sportif bien sûr parce qu'on a le soutien de son public et ça a un enjeu économique parce que même si la ligue rentre dans la danse au moment des phases finales et récupère une partie des recettes les clubs quand même gardent la maîtrise de tout ce qui concerne les hospitalités etc et c'est des sources de revenus très importantes donc il y a quand même un enjeu et sportif et économique qui est très fort dans le fait de recevoir au moins ces barrages et il y a demain un match de la peur USAP-Brive parce que Brive est toujours à portée de l'USAP pour la place de barragiste et oui donc bon il y a quand même un petit écart qui s'est creusé c'est 7 points mais il reste 3 matchs avant celui-ci et donc en effet si Perpignan était capable de faire le coup Brive se retrouverait en fragilité avec plus que 3 points d'avance ou peut-être 4 s'il prenait un bonus enfin bref en tous les cas les cartes seraient rebattues et il faudrait vraiment batailler ferme sur ces deux derniers matchs en sachant que comme tu le disais Brive va recevoir Toulouse qui jusqu'au bout va chercher à figurer dans ce top 6 donc voilà l'équation du côté bréviste elle n'est pas simple et aller au stade français qui voudra finir la saison en beauté à domicile ouais alors pour moi ce sera peut-être là le match où il y aura le meilleur coup à faire parce que c'est vrai que le stade français aura plus grand chose à jouer et on sait que cette équipe elle a pu aussi manquer de caractère parfois à domicile donc c'est vrai que du côté de Brive bon il y a ça s'explique par une saison fébrile à domicile ce qui n'est pas habituel pour les Cujous qui sont d'habitude assez souverains à domicile mais là cette année ils ont laissé beaucoup trop de points en route et ça fait que jusqu'au bout ils vont être sous pression et devoir batailler pour éviter ce match de barrage parce que il faut rappeler quand même que ce match de barrage on peut penser sur le papier que les équipes de première division sont avantagées ça se joue donc contre le perdant de la finale de Pro D2 mais dans l'histoire c'est à chaque fois l'équipe qui montait qui l'a emporté donc il vaut quand même largement mieux éviter le match de barrage quand on est l'équipe paragiste de top 14 c'est clair qui va passer dans les 6 pour toi Philippe ? pour moi je crois qu'on est qu'on a quasiment là le je ne vois plus les choses bouger puisqu'il va y avoir de l'enjeu pour moi jusqu'au bout parce que Castres si le CO va faire un coup à Biarritz demain encore une fois par rapport à la dynamique beaucoup moins positive de l'UBB Castres pour moi avec la fin de parcours qu'ils ont ont la capacité de venir jouer les troubles faites dans les deux premiers et les qualifier direct en demi-finale il y a éventuellement le Loup qui peut venir jouer les troubles faites mais si le stade toulousain passe à travers demain sans un échec à domicile du stade toulousain je ne les vois pas revenir donc voilà pour moi je crois qu'on est à peu près au clair sur les six mais cette formule elle est super intéressante encore une fois puisque jusqu'au bout il y a cette interrogation sur les qualifiés direct en demi-finale et puis ensuite sur le classement des barragistes Justement il nous reste 30 secondes on a quand même une saison absolument passionnante Ouais on vit une saison honnêtement passionnante on a des grands clubs en termes de jeux de volume de jeux de spectacles on a vu des matchs à beaucoup beaucoup de points je n'ai pas les chiffres en tête mais je ne sais pas si on a vécu une saison déjà avec autant de points marqués et donc voilà on a ce championnat très homogène avec de la pression jusqu'au bout que des matchs à un jeu donc ça sert grandement de notre sport avec la dynamique en plus de cette équipe de France qui gagne honnêtement on vit une période quand même assez faste dans le rugby français il faut savoir le souligner savoir le préserver et quel bonheur de le suivre avec toi sur Sud Radio mon cher Philippe Spanguero bonne soirée à toi tout de suite le Loft Music d'Ivan Cujous il reçoit Christophe Willem il reçoit